bonjour lors de cette vidéo on va s'intéresser à la notion de fécondation chez les angiospermes et c'est à dire des plantes à fleurs on a vu donc lors des deux premières vidéos que le gynécée forme l'osphère qui est le gamètes femelles cet osphère se trouve dans le sac embryonnaire qui est lui même dans l'ovule et l'ovule dans l'ovaire et l'ovaire une partie du gynécée et on a vu aussi que l'on drossé forme les gains de pollen les gamètes mal on les a pas encore vus donc pour qu'il y ait une fécondation il faut ses grains de pollen rejoindre le gynécée et on verra que lors de cet accent les gamètes mâles vont se former comment cela se passe t il comment s'appellent ces phénomènes pour cela on va analyser ces quatre expériences la première expérience est tout simplement ce qu'on appelle une expérience témoin puisque on n'a rien fait la fleur reste telle qu'elle avec l'appareil mâle au long drossé et l'appareil femelle ou le gynécée mais ce qu'on a fait on a entouré cette fleur par ce qu'on appelle un gaz c'est à dire un tissu qui ne laisse passer que la lumière et l'air et ne laisse passer aucune particule comme les grains de pollen le résultat est la transformation du pistil en fruits qui contiennent des graines cela veut dire que il y a eu fécondation lors de la deuxième expérience on a isolé l'appareil reproducteur femelle le gynécée de l'appareil reproducteur mâle le résultat on n'est pas de transformation du pistil en fruits donc pas de fécondation on déduit alors que pour qu'il y ait fécondation il faut qu'il y ait un contact entre l'appareil reproducteur mâle et l'appareil reproducteur femelle de quelle manière se fait ce contact et en quoi consiste-t-il l'expérience 3 va nous le montrer puisque l'expérience 3 est tout simplement la reprise de l'expérience 2 avec une petite modification à savoir on a pris des grains de pollen de d'une étamine de la même fleur et on les a déposés sur le stigmate du gynécée le résultat c'est la transformation du pistil en fruits qui contiennent des grains autrement dit il y a eu fécondation donc pour qu'il y ait fécondation il faut que les grains de pollen se dépose sur le pistil du gynécée l'expérience 4 nous montre que lorsque les grains de pollen d'une autre espèce se dépose sur le pistil d'une espèce différente il n'y a pas de transformation du pistil en fruits c'est à dire il n'y a pas de fécondation donc pour qu'il y ait fécondation il faut tout simplement le dépôt des grains de pollen des étamines d'une espèce sur le stigmate du gynécée de la même espèce que ça soit de la même fleur ou d'une fleur différente on parle alors de la notion de pollinisation et cette image nous montre bien cette pollinisation puisqu'on voit bien des grains de pollen déposé sur le stigmate d'une fleur sans les grains de pollen et là c'est le stigmate qui apparaît formé de cinq carpelles qui sont soudés au niveau du filet et du de l'eau vert c'est ces grains de pollen pour qu'ils soient transportés d'une fleur à une autre et là ils font appel à ce qu'on appelle des agents pollinisateurs ce sont souvent des insectes qui ont ces déplaçant d'une fleur vers une autre en se déposant sur une fleur ils vont transporter sans le savoir les grains de pollen d'une fleur à une autre ces agents ces agents pollinisateurs peuvent être aussi l'homme ou le vent ou l'eau que se passe-t-il alors lorsque les grains de pollen se déposent sur le stigmate d'une fleur et va tout simplement ils vont subir un phénomène qu'on appelle la germination des grains de pollen pour le mettre en valeur on va analyser ces deux expériences lors de la première expérience on a déposé des grains de pollen de différentes espèces dans un milieu nutritif qui contient des nutriments et aussi qui contient des enzymes on remarque que tous les grains de pollen ont développé un tube pollinique on dit qu'ils ont germé et on voit bien que ce tube pollinique est formé dans tous les sens sans exception la deuxième expérience est presque la même que la première sauf que on va changer les enzymes par un morceau de stigmate qui appartient à la même espèce que certains grains de pollen et le milieu est toujours un milieu nutritif et on voit que seuls les grains de pollen qui sont de la même espèce que le stigmate développe ce tube pollinique et ceci dans le sens du stigmate pas dans n'importe quel sens donc on déduit que ce stigmate lorsque les grains de pollen s'y déposent ils vont trouver et l'amylionutritif c'est-à-dire les nutriments pour développer ce tube pollinique et aussi ils vont trouver les enzymes les grains de pollen lorsqu'ils développent lorsqu'ils développent leurs tubes polliniques c'est-à-dire lorsqu'ils germent on peut le voir sur cette belle photo on voit bien que le grain de pollen forme un tube pollinique qui est tout simplement un prolongement de la membrane cytoplasmique de la cellule végétative et après ce prolongement on voit bien que les cellules surtout la cellule génératrice va s'engouffrer dans ce tube pollinique pour aller rejoindre l'osphère au niveau de l'ovaire et sur cette photo aussi qui représente cette germination des grains de pollen obtenu par un microscope électronique à balayage on voit bien ici ce qu'on a appelé les pores germinatifs et on voit bien ce tube pollinique qui est en train de germer la cellule germination va assurer la fécondation c'est à dire la rencontre des gamètes mâles et des gamètes femelles donc en premier lieu les grains de pollen se dépose sur le stigmate du gynécée c'est la pollinisation en deuxième lieu les grains de pollen vont germer c'est la germination cette germination sera assurée par le noyau de la cellule végétative qui va pousser ce prolongement cytoplasmique et dans ce prolongement cytoplasmique les deux la cellule végétative génératrice plutôt va subir une division pour devenir deux cellules qui sont tout simplement des entérosoïdes et qui représentent tout simplement les gamètes mâles une fois arrivé au niveau de l'ovule le tube pollinique va passer vers le sac embryonnaire à travers le micropile et une fois au sac embryonnaire les deux entérosoïdes les deux gamètes mâles vont pénétrer dans le sac embryonnaire un des gamètes va fusionner avec le noyau de l'osphère du gamètes femelles et l'autre noyau va fusionner avec les deux noyaux polaires si on résume ici on a deux entérosoïdes un des entérosoïdes va entrer pour fusionner avec le noyau de l'osphère le résultat est tout simplement la formation d'un noyau 2N c'est une fécondation et qui va permettre de former une cellule oeuf 2N dite cellule oeuf principal le deuxième noyau va entrer dans le sac embryonnaire pour fusionner avec les deux noyaux polaires le résultat c'est la formation d'un noyau appelé qui va former une cellule oeuf dite accessoire 3N ainsi on peut parler d'une notion d'une double fécondation merci de votre attention et à bientôt